Que l'on parle de développement ou d'aménagement, il faut distinguer plusieurs conceptions de la durabilité. Il y a la durabilité faible, la durabilité forte, la durabilité interne au territoire, la durabilité externe au territoire. Et puis il faut aussi prendre en compte la participation des acteurs locaux. Nous allons commencer par voir quelle est la différence entre la durabilité faible et la durabilité forte. Pour les tenants de la soutenabilité faible, ce qui importe, c'est que le stock total de capital soit maintenu au cours du temps, voire qu'il augmente. Pour eux, la substituabilité est parfaite entre le capital naturel et le capital économique. Pour illustrer cette idée, un des auteurs du courant critique de l'économie écologique, Eric Neumayer, propose la citation suivante, certes un peu schématique, mais qui illustre bien le propos de la soutenabilité faible. Peu importe si la génération actuelle utilise toutes les ressources non renouvelables, ou si elle émet de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère, tant que suffisamment de machines, de routes, de ports sont construites en compensation. Pour les tenants de la soutenabilité faible, le capital naturel est considéré comme un simple stock de ressources. Et pour eux, le progrès technologique est censé produire des solutions techniques aux dégradations environnementales entraînées pour une production accrue de biens et services. Au contraire, pour les tenants de la soutenabilité forte, le capital naturel n'est pas un simple stock de ressources, mais au contraire, il est le fruit des interactions complexes, d'ailleurs entre les différentes parties vivantes et minérales des écosystèmes, dont les interactions produisent différents biens et services indispensables à la population humaine. Pour ces auteurs, il y a un seuil au-delà duquel les écosystèmes, et donc le capital naturel, ne peuvent pas être dégradés, sinon ils perdent sa capacité à produire ses biens et services. On parle alors de capital naturel critique, qui n'est pas remplaçable par un autre type de capital. Pour rejeter cette substituabilité entre le capital naturel et économique, les économistes de l'approche de la soutenabilité forte invoquent quatre arguments. Le premier argument est celui de la complexité des systèmes vivants, qui est caractérisé par de fortes incertitudes, ce qui fait que l'on ne pourrait pas recréer de manière artificielle les écosystèmes. Le deuxième point est celui de l'irréversibilité. En général, la dégradation du capital naturel est irréversible, alors que la dégradation du capital économique est réversible. On peut reconstruire un bâtiment, mais on ne pourra pas reconstruire la forêt amazonienne. Le troisième argument est celui de la multidimensionnalité. En effet, un écosystème peut produire en même temps différents services écosystémiques. Si on prend l'exemple d'une rivière, par exemple, elle sert d'habitat pour la biodiversité. On pense aux poissons, aux insectes, voire aux oiseaux. Elle sert aussi de lieu de promenade, de loisirs. Elle participe à la qualité du paysage. Elle peut servir de service d'approvisionnement en nourriture, s'il y a de la pêche, par exemple, etc. Enfin, le dernier argument est un argument éthique. Et pour l'illustrer, je citerai un passage du rapport de 2011 de l'Agence des Nations Unies pour le développement. Les générations présentes ne peuvent pas demander aux générations futures de respirer un air pollué en échange d'une plus grande capacité à produire des biens et des services. Cela restreindrait leur liberté de choisir un air pur à la place d'une plus grande quantité de biens et services. En résumé, le capital naturel critique est un ensemble de services écosystémiques à une échelle donnée, qui serait indispensable au bien-être des générations présentes et futures, et dont la perte est irréversible. Si l'on considère que le bien-être humain est multidimensionnel, tel que l'ont montré par exemple les auteurs de l'approche par les capabilités, alors on peut imaginer, par analogie avec la soutenabilité environnementale forte, l'idée d'une soutenabilité sociale forte. Dans un article de 2011, Boulanger et Rouette font le constat suivant. Si une carence dans la satisfaction d'une capabilité ne peut être compensée par un supplément de satisfaction dans une autre, si le bien-être dépend non pas d'un niveau agrégé et moyen de satisfaction de l'ensemble des capabilités, mais de chacune d'entre elles à un niveau suffisant, alors on se trouve, en matière de bien-être individuel, dans la même situation qu'en matière de durabilité écologique, devant la justification d'une conception forte plutôt que faible des exigences de justice. Pour illustrer cette situation, cette conceptualisation de la soutenabilité sociale forte, on peut donner un exemple. Si l'on considère que le bien-être est multidimensionnel, donc qu'il y a plusieurs dimensions comme la santé physique, la participation politique, la possibilité de développer une base sociale forte, des émotions, un développement de l'esprit critique, alors une augmentation de revenus ne pourrait pas venir compenser la dégradation de la santé physique ou la perte de participation politique. Donc par analogie avec la soutenabilité environnementale forte, qui stipule qu'on ne peut pas compenser la dégradation du capital naturel par une augmentation du capital économique ou du capital financier, on voit qu'il y a une remise en cause, dans le paradigme de la soutenabilité forte, de la possibilité et de la légitimité de compenser une dégradation sociale ou écologique par une compensation monétaire ou matérielle. La notion de soutenabilité forte peut être complétée par celle de durabilité interne et externe au territoire. Cette distinction a été introduite par Corinne Larue dans un ouvrage de 2010. La durabilité interne au territoire évoque la question de la reproductibilité dans le temps d'un mode de développement. On pense par exemple aux territoires spécialisés sur l'extraction d'une ressource, comme la ressource minière. Quand cette ressource est épuisée, on assiste à un déclin du territoire. On pense aussi aux territoires qui se sont spécialisés sur une industrie particulière. Et lorsque l'industrie a été délocalisée, on assistait aussi à un déclin du territoire. Cette notion de durabilité interne est fort en lien avec la notion d'équité intra-territoriale. Celle-ci fait référence au fait que le développement d'une catégorie de population ne peut pas se faire au détriment d'une autre. On pense souvent aux inégalités entre le centre-ville et la périphérie, la ville ayant tendance à expulser les fonctions polluantes vers les zones plus défavorisées. Le mouvement de la justice environnementale a mis ce problème en exergue. La durabilité externe au territoire stipule que pour que le développement d'un territoire soit durable, il ne peut pas se faire au détriment d'un autre. Cette idée est fort en lien avec l'équité inter-territoriale qui, elle, renvoie ou stipule que le développement, par exemple, des pays du Nord ne peut pas se faire en exportant les coûts écologiques vers les pays du Sud. On pense par exemple au concept de dette écologique qui stipule que le développement des pays du Nord s'est fait par l'extraction des ressources naturelles dans les pays du Sud et par l'exportation des déchets de nouveau vers ces pays. Enfin, il faut aborder la question de la participation. En effet, cette question est cruciale dans les processus d'aménagement du territoire, surtout s'il s'agit de définir le capital naturel critique au regard des services écosystémiques indispensables et menacés sur un territoire en lien avec les capabilités de la population locale. Mais attention, il ne faut pas oublier de prendre en compte dans les processus participatifs d'une part, les acteurs faibles qui sont les populations n'ayant pas facilement accès à la négociation territoriale. On pense aux populations pauvres, aux marginalisées, aux minorités. Et d'autre part, les acteurs absents. Par acteurs absents, on entend les générations futures et les non-humains. Par définition, il est difficile qu'ils évoient au chapitre, puisque les non-humains ne parlent pas et que les générations futures n'existent pas encore. Il faut donc leur trouver des porte-parole. Par exemple, des associations écologiques. En conclusion, je voudrais rappeler quelques points. Premier point, le concept de capital naturel critique est là pour rappeler à l'aménageur qu'il y a des seuils à ne pas dépasser et qu'il doit être défini collectivement à travers l'identification des services écosystémiques en lien avec les capabilités de la population concernée. Deuxièmement, ce concept de capital naturel critique rappelle aussi qu'il y a des conséquences irréversibles pour certaines actions humaines. Il faut en tenir compte. Car comme nous l'avons vu, si le bien-être humain est multidimensionnel et qu'on ne peut pas substituer les différentes dimensions entre elles, si l'on ne peut pas substituer les différents types de capitaux, le capital naturel par le capital économique ou financier, alors, dans une perspective de soutenabilité forte, les possibilités de compensation économique pour des dégradations sociales ou écologiques sont très fortement remises en cause. Pour terminer, je voudrais proposer une définition de l'aménagement responsable. C'est un aménagement qui favorise le développement endogène d'un territoire en révélant les potentialités d'un milieu et en cherchant à les valoriser pour développer les capabilités nécessaires la satisfaction des besoins de la population et ce, dans une perspective d'équité intra- et interterritoriale.